L'éthique à Nicomac d'Aristote, livre 4e, chapitre 1er, suite Nous avons établi plus haut qu'en faite de libéralité, l'excès et le défaut sont la prodigalité et l'avarice, et qu'elles se produisent à deux égards, donner et recevoir. Nous confondons d'ailleurs dépenser et donner. La prodigalité est donc en excès pour donner et ne pas recevoir. Elle est en défaut pour recevoir. L'avarice, au contraire, est en défaut pour donner et en excès pour prendre, toujours bien entendu dans les très petites choses. Ainsi, les deux conditions de la prodigalité ne peuvent pas aller de pair bien longtemps, car il n'est pas facile de donner à tout le monde quand on ne reçoit de personne, et la fortune manque bien vite aux simples particuliers quand ils veulent donner avec cette profusion qui caractérise à bon droit ce qu'on appelle les prodigues. Du reste, ce vice doit paraître beaucoup moins blâmable que celui de l'avarice. L'âge, la détresse peuvent même assez aisément corriger le prodigue et le ramener au juste milieu. Il a des qualités du libéral qui donne et ne reçoit pas, sans savoir d'ailleurs les exercer l'une et l'autre quand il faut ni convenablement. Mais il lui suffirait de contracter des habitudes raisonnables ou de se modifier par toute autre cause pour devenir un homme libéral. Il donnerait alors quand il faut donner et ne recevrait pas quand il ne faut pas recevoir. Ainsi donc, la nature du prodigue au fond n'est pas mauvaise. Il n'y a rien de vicieux ni de bas dans ce penchant excessif à donner beaucoup et à ne rien prendre, ce n'est qu'une folie. Ce qui fait que le prodigue doit paraître fort au-dessus de l'avare, indépendamment des motifs que je viens de dire, c'est que l'un oblige une foule de gens et que l'autre n'oblige personne, pas même lui. Il est vrai que la plupart des prodigues, comme je l'ai déjà fait observer, reçoivent aussi quand ils ne devraient pas recevoir et qu'en cela ils se montrent bien peu libéraux. Ils deviennent avides et prennent de toutes mains parce qu'ils veulent toujours dépenser et qu'ils sont bientôt hors d'état de dépenser tout à leur aise. Leurs propres ressources ne tardant pas à s'épuiser, il faut s'en procurer d'étrangères. Et comme ils ne songent guère à la beauté morale, ils prennent à la légère et de toute façon. Ce qu'ils désirent, c'est de donner. Comment le peuvent-ils ? D'où le peuvent-ils ? C'est là ce qui leur importe le moins. Voilà aussi pourquoi leurs dons même ne sont pas vraiment libéraux. Ils ne sont pas honorables parce qu'ils ne sont pas inspirés par le sentiment du bien et qu'ils ne sont pas faits comme ils devraient l'être. Parfois, ils enrichissent des gens qu'il faudrait laisser dans la pauvreté et ils ne feraient rien pour des gens de la conduite la plus respectable. Ils donnent à pleine main à des flatteurs ou à des gens qui leur procurent des plaisirs aussi peu relevés que ceux de la flatterie. C'est là ce qui fait aussi que la plupart des prodigues sont intempérants. Discipant leur argent avec tant de facilité, ils le dépensent tout aussi aisément pour leurs excès. Et ils se laissent aller à tous les désordres des plaisirs parce qu'ils ne vivent pas en conformité avec la beauté morale. Le prodigue, d'ailleurs, répétons-le, se jette dans ses excès parce qu'il a été abandonné sans direction et sans maître. Si l'on se fût occupé de lui avec quelques soins, il aurait pu revenir au juste milieu et au bien. Loin de là, l'avarice est incurable. C'est la vieillesse à ce qu'il semble et la faiblesse sous toutes les formes qui font les avares. L'avarice est du reste plus naturel à l'homme que la prodigalité car pour la plupart nous aimons à garder notre bien plutôt qu'à le donner. Ce vice peut prendre une intensité extrême et revêtir les apparences les plus diverses. Ce qui fait qu'il y a tant de nuances dans l'avarice, c'est que comme elle consiste en deux éléments principaux, défaut à donner, excès à recevoir, elle n'est pas dans tous les individus également complète. Parfois, elle se divise, les uns montrant davantage de l'excès à recevoir et les autres du défaut à donner. Ainsi, tous les gens qu'on flétrit par ces dénominations de chiches, rogneux, pingres, pêchent tous par défaut à donner. Mais cependant, ils ne désirent pas ni ne voudraient prendre le bien d'autrui. Chez quelques-uns, c'est une sorte d'honnêteté et de prudence qui reculent devant la honte, car il y a des gens qui paraissent ou qui du moins prétendent ne montrer cette parcimonie que pour n'être jamais réduits à faire quelques bassesses. C'est dans cette classe qu'il faut ranger le ladre et tous ceux qui, comme lui, prêts à couper un cheveu en quatre, méritent ce nom parce qu'ils portent à l'excès le soin de ne jamais rien donner à personne. Les autres ne s'abstiennent de rien recevoir que par un sentiment de peur parce qu'il n'est pas facile en effet de recevoir soi-même des autres et de ne jamais leur donner une partie de ce qu'on a. Ils préfèrent ne rien recevoir et ne rien donner. D'autres avares au contraire se signalent par un excès à recevoir de toutes mains et à prendre tout ce qu'ils peuvent. Par exemple, tous ceux qui se livrent à d'ignobles spéculations, les entreteneurs, de mauvais lieux et tous les gens de cette espèce, les usuriers et tous ceux qui prêtent les plus petites sommes à gros intérêts. Tous ces gens-là prennent là où il ne faut pas prendre et plus qu'il ne faut prendre. L'avidité pour les lucres les plus honteux paraît être le vice commun de tous ces cœurs dégradés. Il n'y a point d'infamie qu'ils n'endurent pourvu qu'ils en recueillent un profit. Et encore est-ce toujours pour un profit, pour un bien mince profit, car on aurait tort d'appeler avares ceux qui font des profits immenses là où ils ne devraient pas en faire et qui s'approprient ce qu'ils ne devraient pas prendre. Les tyrans, par exemple, qui pillent des cités et dépouillent les temples qu'ils violent, il faut plutôt les appeler des coquins, des impies, des scélérats. Il faut ranger encore parmi les avares le joueur, le brigand, le bandit. Ils ne cherchent que des gains honteux et c'est par un amour effréné du lucre que les uns et les autres agissent et qu'ils bravent l'infamie. Ceux-ci affrontant les plus affreux dangers pour ravir le butin qu'ils convoitent, ceux-là s'enrichissant bassement aux dépens de leurs amis, à qui bien plus tôt ils devraient faire des dons. Ces deux sortes de gens faisant sciemment des gains là où ils ne devraient pas en faire sont des cœurs sordides et toutes ces façons de se procurer de l'argent ne sont que des formes de l'avarice. C'est du reste avec toute raison qu'on oppose l'illibéralité ou avarice à la libéralité comme son contraire car encore une fois l'avarice est un vice plus blâmable que la prodigalité et elle fait commettre plus de fautes aux hommes que la prodigalité telle que je l'ai décrite. Voilà ce que nous avions à dire sur la libéralité et sur les vices qui y sont opposés. Merci. 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 Merci.